Messieurs, dames, la compagnie Arc-en-Seine, la ville d'Autun et le ministère utopique des relations humaines est heureux de vous présenter un nouvel outil de communication révolutionnaire. Et cet outil révolutionnaire, c'est un crieur public en la personne excentrique du bien nommé Augustin Tamar. C'est à dire moi ! Avant de commencer son numéro, Yann Lejeune, comédien amateur, est allé parcourir les allées du marché pour se présenter aux autunions. La prochaine crie est à 11h devant la mairie. Ça fait une petite animation, c'est sympa, c'est pas mal. Ça devrait se refermer un peu partout, en la mesure du possible, ce serait très bien. Moi je dis que c'est très bien, ça anime le marché, c'est bien. Vous avez possibilité d'écrire un coup de gueule ! Alors vous l'écrivez et je crierai pour vous ! La ville d'Autun s'est attachée les services de Yann pour annoncer les événements culturels et pour faire du lien social. Les autunois peuvent écrire des messages et les déposer dans des urnes pour le crieur public. Les messages sont très variés, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont très variés. Le principe du projet, il est là aussi. C'est à dire que les gens puissent aussi bien écrire des pensées personnelles, des messages, des réflexions, des écrits, des poésies ou des choses comme ça qu'ils écrivent eux. Et puis des petites annonces de particulier à particulier, des avis de recherche, des coups de cœur, des coups de gueule, voilà un petit peu tout ça. Cherche lingot d'or, 48 carats, perdu devant Leclerc, mercredi 19 février 1967, vers 17h34, récompense faible. Vous avez entendu parler de cette affaire ? Prochaine prestation du crieur d'autun, le 15 mai prochain. Merci. 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 Merci.